Bon, épisode 50. C'est parti. Qu'est-ce qu'on attend ? Donc cinquantième épisode, on a choisi de faire le troisième et dernier livre de Yuval Noah Harari parce qu'on aime bien Yuval. Et du coup, on lui consacre l'épisode numéro 50. Donc c'est un peu comme un symbole parce que le premier épisode, c'était sur Sapiens. Vous êtes contents de... C'est ce petit clin d'œil ? Oui, c'est un clin d'œil. Là, c'est sûr qu'on va... On n'est pas loin. On va le gratter. Donc, de quoi on va parler ? Après, le livre Sapiens qui explorait le passé. Ensuite, Yuval, il nous a fait un livre, Homo Deus, pour explorer le futur. Et là, on va explorer le présent avec 21 leçons pour le 21e siècle. Voilà. On peut se demander qu'est-ce qu'il va faire pour son prochain livre. Mais pour l'instant, on est bien. Yuval Noah Harari, historien et professeur d'histoire. Donc là, on va faire un livre. Il est un peu... Il est un peu bizarre. Il est un peu décousu. Donc, c'est 21 chapitres qui abordent chacun un thème différent. Et c'est pas forcément évident de faire la fiche de lecture. Mais bon, on va être plein de ressources. En fait, surtout... Pourquoi c'est un peu bizarre, là ? C'est parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est une compilation d'articles qu'il a fait tout au long de sa live. Et qu'il a quand même essayé d'ordonner pour donner un truc cohérent. Alors, j'ai fait de mon mieux pour en faire un truc cohérent. Mais voilà, s'il y a des moments... Vous êtes choqués, vous me dites. Il a fait son flemme à Yuval, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un truc qui... Ouais, j'avoue que là... Mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. On a quand même... Depuis la fame, ça y est. Il fait plus d'efforts maintenant. C'est fini. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, comment est-ce qu'il a choisi d'organiser ses 21 chapitres ? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'on connaît déjà les grands défis de l'humanité. Donc, effondrement écologique, armes nucléaires, pandémie. Et lui, il va rajouter sur la pile des trucs un peu nouveaux à la Yuval. Donc, des défis un petit peu nouveaux. Ensuite, il va nous dire en fait, tous ces défis, on peut pas les adresser à cause de nos divisions. Donc, il va parler des grandes forces qui nous divisent et donc sur lesquelles il va falloir travailler. Et après, il va se dire OK, on est divisé, mais voilà, c'est quoi les remèdes à la division ? Et après, il va finir, il va faire, si on imagine qu'on est tous unis, est-ce qu'on peut faire des choses ? Donc, en gros, c'est ça les 21 leçons pour le 21e siècle. Et il va quand même réussir à nous mindfuck à la fin. Donc, il reste quand même assez fini à lui-même. Donc ça, on est quand même content. Vous êtes chauds ? On est chaud. Tu nous as tisé de ouf avec le truc de la fin. Ouais, j'étais obligé. Tout le monde va rester, du coup. La 21e va vous surprendre. C'est ça. C'est ça, la 21e va vous surprendre. Exactement. Donc, je vous ai dit, on allait parler d'abord des défis un peu additionnels à ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, il appelle ça les défis technologiques. Et le défi technologique numéro un, c'est l'insignifiance face aux machines. Déjà, ça, ça vous évoque quoi, ça ? Silence dans la salle. L'insignifiance de... L'insignifiance de l'homme face aux machines. C'est le défi numéro un qu'il a choisi de rajouter sur la pierre. Est-ce que ça rejoint l'histoire de AI non-orthogonale ou pas du tout ? Non, non. Donc, l'intelligence artificielle non-alignée, on va plutôt la mettre dans les risques qu'on connaît. Donc, on a déjà vu et revu. Non, l'insignifiance face aux machines, en fait, qu'est-ce qu'il va expliquer ? C'est pas forcément très compliqué. Il dit, les humains possèdent deux qualités, deux types de capacités plutôt. Il a dit, les capacités physiques. Donc ça, ça a été depuis longtemps surpassé par les machines. Et on possède des capacités cognitives. Et donc, il dit, là, elles sont sur le point d'être surpassées, selon lui. Et donc, en fait, le défi dont il parle, c'est qu'on va se diriger tout droit vers juste l'inutilité pure et simple d'une grande partie de la population. Donc, je sais pas, ils donnent l'exemple, tu sais, s'il y a des véhicules autonomes, en gros, il n'y a plus de chauffeurs. Il y a l'exemple aussi super connu des radiologues, où en gros, maintenant, les machines font beaucoup mieux pour analyser les radios qu'eux. Ce genre de choses. Donc, je sais pas si ça vous parle un petit peu plus, ce mouvement vers l'inutilité et ce nouveau défi. Oui, je comprends. Et c'est aussi ce qu'on a évoqué aussi dans le bouquin. Mais j'ai oublié le mec qui parlait du revenu universel, etc. Ah oui, c'était Rutger, Bregman. Oui, exactement. Utopie réaliste. Oui, c'est ça. Oui, non, mais oui, je vois ce qu'il veut dire. C'est qu'en gros, il y a de plus en plus de métiers, même créatifs, qui vont être faits mieux et plus rapidement par des machines. Et qu'après, la théorie, c'est qu'on va en inventer d'autres, mais on n'est pas certain que les autres métiers qu'on va inventer vont remplacer l'essentiel pour pouvoir fournir un job à tous les gens qui vont se retrouver. Oui. Et tu vois, une partie de son analyse, c'est, il dit, tu vois, les gens qui votent Trump ou Brexit, il explique ça aussi par ça pourrait être vu comme les masses qui redoutent de ne plus compter pour rien et qui utilisent ce qu'il leur reste de pouvoir avant qu'ils soient trop tard. C'est un peu ce genre d'analyse qu'il fait. Et donc, comment on fait face à l'inutilité ? Donc, c'est ce que tu disais, Georges, en gros, on peut toujours imaginer un monde sans travailleurs pendant que juste, il y a les robots qui font tout et les humains, ils ne font rien. Voilà, ils ont un revenu universel. Sur le papier, il n'y a rien qu'empêche de taxer les sociétés qui contrôlent les robots, les algorithmes, voilà, pour verser un revenu universel. Mais là, il dit, ça va être une grosse, grosse bataille parce qu'avant, les pauvres avaient réussi à surmonter l'exploitation. Mais l'insignifiance, c'est quelque chose qui va probablement être plus difficile à affronter. Donc, premier défi, défi d'inutilité. autre chose à rajouter là-dessus, on a compris, non ? Ouais, non mais c'est intéressant. Non mais moi, je trouve ça super intéressant parce que, effectivement, ça pose la question derrière de la place du travail dans la vie des gens. Genre aujourd'hui, effectivement, c'est un peu au centre de la vie, en mode, ton emploi, c'est constitutif de ton identité et c'est constitutif de ta place dans la communauté dans laquelle tu es. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une nécessité absolue et que, genre sans emploi, ce soit nécessairement la détresse, tu vois. et que, bref, après c'est d'autres débats un peu philosophiques, tu vois, mais mon point, c'est que si tu n'as pas un emploi qui est guidé par des contraintes financières, ça ne veut pas nécessairement dire que derrière, tu vas être malheureux, tu vois, j'en suis pas certain. Ouais, c'est un peu son point, c'est-à-dire qu'il dit sur le papier, en fait, il n'y a aucun problème à ça et le défi vient du fait que, en fait, les masses devront se battre et en fait, ce n'est pas facile de se battre contre juste l'insignifiance, en fait. Oui, je pense que les masses, enfin, moi je le perçois plus, les masses devront se battre contre des élites qui vont accumuler des richesses parce que, effectivement, cette course technologique, ça, comment dire, ça polarise et ça, ça engendre une mauvaise répartition des richesses dans le sens où, genre, c'est ceux qui contrôlent le capital ou les algos ou, enfin, bref, les détenteurs de capital accumulent de plus en plus de richesses du fait de la scalabilité de ces nouvelles technologies et des investissements qu'ils réclament et du coup, ça fait que, effectivement, tout le pouvoir et toutes les richesses seront potentiellement détenues par une petite élite, on le voit un peu par les salariés de la tech, tu vois, par exemple, parce que, en fait, la productivité unitaire de ces gens-là, elle est décuplée par la puissance du logiciel et des machines et du coup, il y a, genre, une toute petite proportion de gens ultra productifs qui ont un impact majeur sur le monde et qui ont tout le revenu et toute la puissance et tous les autres, si je caricature. Du coup, ce sera plus une bataille économique et une bataille de pouvoir plus qu'une bataille de « Ah, je suis insignifiant, je suis déprimé ». C'est vrai qu'on avait donné l'exemple, je ne me rends pas compte à quel point il est vrai mais c'est sûrement caricatural, on avait donné l'exemple de Uber où juste, il y a 15 gars et ils contrôlent une flotte immense, en fait. Bon, je ne sais pas, je pense qu'ils sont plus que 15 mais c'est l'idée. Ouais, exactement, c'est qu'en gros, il y a de plus en plus d'emplois qui vont être faits par une ou deux personnes ou trois personnes parce que du fait de la puissance logicielle ou software ou hardware quoi. Et du coup, il y a plein de gens qui vont te retrouver désœuvrés mais pour moi, le combat, ça va d'abord être économique et le pouvoir pour assurer une bonne répartition et pour pas que les gagnants de ce système gardent le pouvoir ou l'argent pour eux et après, dans un deuxième temps, peut-être qu'il y a un grand combat existentiel de qui suis-je, je suis insignifiant, quel est mon apport au monde, tu vois. Mais je vois d'abord le premier combat, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc celui-là, il était sympa mais il y en a un deuxième qui est un peu plus bizarre, c'est le défi du libre arbitre. Donc là, on reste sur les algos, ça reste un défi technologique mais en gros, il dit qu'il suffit que les algorithmes soient meilleurs que les humains pour prendre des décisions en fait, pour que le libre arbitre disparaissent. typiquement, il dit peut-être que dans pas si longtemps, t'auras Google qui sera capable de te dire Georges, moi je te connais bien donc vote pas pour Dwayne Johnson aux élections mais vote pour Philippe Poutou parce que et en gros, juste, il aura raison en fait parce qu'il te suit depuis ta plus petite enfance et en fait, il a des meilleures réponses que toi. Et en gros, le concept de alors lui, il appelle ça le libéralisme c'est-à-dire aller voter avec ton cœur en gros, pas forcément parce que t'as compris ce qui se passait mais ton vote est important quand même. En gros, ça va devenir un concept périmé je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose ce truc où en gros à partir du moment où toutes tes décisions sont moins bonnes que les machines en gros, juste tu ne prends plus de décisions en fait c'est une espèce d'insignifiance totale quand tu cumules les deux trucs c'est-à-dire tu ne travailles plus et en plus on ne demande plus rien Moi je suis d'accord avec ça je trouve que ça se voit un peu déjà dans la vie quotidienne tu vois tu sais aujourd'hui il y a plein de décisions qu'on déporte à la machine mais bon après il nous reste aussi des décisions donc on perçoit encore on pense qu'encore avoir du libre-avis typiquement par exemple le trajet tous les trajets aujourd'hui on ne réfléchit plus trop quel trajet on va faire c'est la machine qui nous dit Ouais et puis tu vas avoir Waze qui va te répartir alors vous les connards de 1 à 500 vous allez à gauche et les connards de 500 à 1000 vous allez à droite et puis ça va fluidifier donc tu pourrais dire c'est une perte de libre-arbitre et je pense qu'aujourd'hui il y a plein de domaines de notre vie quotidienne où on choisit sciemment de perdre notre libre-arbitre parce que ça réduit notre charge cognitive mais du coup on garde cette énergie et cette charge de décision pour d'autres trucs donc en fait pour moi aujourd'hui on a une comment dire on renonce à notre libre-arbitre de manière sélective pour réduire notre charge cognitive et pouvoir faire d'autres trucs à côté qu'on considère pertinents mais effectivement si tu imagines que dans tous les domaines de la vie la machine prend le pas et devient meilleure que toi tu peux avoir une perte de libre-arbitre mais du coup tu auras toujours le choix de dire je ne fais pas appel à la machine donc tu pourrais avoir des situations comme pour le chemin parfois on se dit flemme de regarder Google Maps je vais me laisser porter tu vois ce que je veux dire et c'est un truc en mode tu reviens en mode j'ai envie d'avoir mon libre-arbitre j'ai plus envie de me laisser guider et en fait je pense qu'il va y avoir de plus en plus de domaines de la vie où la machine sera plus efficace et plus pertinente et juste on choisira de potentiellement faire des erreurs parce que c'est un plaisir Ah ouais toi tu penses ça ? Ok Moi je ne le sens pas aussi bien que toi Non mais je n'en sais rien tu vois mais je pense que ce sera plus un choix de renoncer à la machine et du coup de garder un peu ce libre-arbitre alors que le choix par défaut ce sera de tout avoir que tout soit géré par les machines Ouais Mais tu vois déjà en politique il faudra tout réinventer parce que du coup si tu commences à avoir des machines qui votent mieux que toi en gros ça veut dire quoi en fait Ouais mais après voter mieux que toi c'est lui qui donne cet exemple parce que je trouve que c'est un exemple un peu Ouais ouais c'est lui qui donne Ouais Ouais parce que c'est un exemple un peu enfin voter mieux que toi ça implique que déjà ça implique que la machine ait une connaissance quand même très approfondie de tes idées quoi Ouais bah pourquoi pas si la machine est dessus depuis que t'es tout petit elle sait ce qui est le mieux pour toi pourquoi pas enfin Oui oui ça Vous êtes bouche bée devant l'insignifiance et l'initilité Non mais ok Non mais moi le libre arbitre je trouve ça super intéressant j'avoue l'exemple du vote il est tricky il est tricky je préfère pas l'évoquer parce qu'il est quand même méga tricky enfin il est dur même à imaginer etc tu vois mais tu vois moi je préfère prendre des exemples qui existent déjà aujourd'hui dans la vie quotidienne où en fait la machine conditionne tes choix voire supprime tes choix et te dit c'est ça qu'il faut tu vois et tu vois ça se voit par exemple un exemple c'est les applis de rencontre tu vois même chose genre en gros c'est une appli qui prétend enfin c'est un algo qui apprend et qui du coup te connait et qui du coup te soumet un partenaire et pas un autre tu vois et donc c'est une forme de perte de libre-arbitre tu vois et même chose tu vois avec la musique tu vois Spotify tu dis je vais écouter ce que Spotify me suggère bah perte de libre-arbitre c'est pas moi qui choisis tu vois donc en fait c'est là par exemple Spotify qui me suggère des musiques bah c'est l'équivalent de la machine qui vote pour moi tu vois en fait c'est la machine qui choisit une musique pour moi parce qu'elle me connait tu vois donc tu vois je trouve que cette perte de libre-arbitre elle existe aujourd'hui dans ton quotidien et ça nous permet de mieux se projeter mais c'est là où je dis bah il y a mais c'est qu'on choisit de le faire parce que ça nous décharge pour faire autre chose tu vois et il faut imaginer un monde où genre dans tous les domaines comme ça la machine elle te connait mieux elle est plus forte que toi et à chaque fois tu dois choisir tu dis ok est-ce que je demande à la machine ou est-ce que je tu vois ouais toi tu penses pas que tu penses qu'une fois qu'on se sera habitué à ce que toute façon la machine elle fait mieux que nous quel que soit le domaine bah du coup on se laisse rapporter non mais c'est juste je trouve ça demande ça demande un peu d'imagination en fait j'ai du mal à me projeter mais ça demande un peu d'imagination de se dire en fait tu te lèves le matin et en fait tu prends tu prends pas de décision en fait c'est un peu chelou quoi tu vois c'est c'est à dire qu'en gros ouais t'as constamment accès à quelqu'un qui te dit euh tu vois ce que ce que ce que tu ferais mieux de faire ouais ouais mais ça demande de l'imagination je pense pas que j'ai assez d'imagination mais en tout cas ça a l'air chelou enfin le premier truc qui me vient mais du coup c'est une réaction très puéril mais c'est que bah il y a des fois où ok ouais c'est reposant comme tu dis genre cognitivement et tout mais il y a des fois où c'est relou tu vois t'as pas envie que là quand tu te réveilles je sais pas ton ton frigo ou ta salle de bain ou je sais pas quoi te disent bah là d'abord tu te laves les dents et après tu fais ci et après tu fais ça alors que ouais mais là où c'est mindfuck je t'arrête c'est que là où c'est mindfuck c'est que vu qu'il te connait bien ouais et bah il va pas te le dire les matins où ça va te saouler tu vois waouh c'est là où il va savoir que vu je sais pas quoi les envoies de truc il va pas falloir c'est là où il faut être un peu il y a un épisode de Black Mirror comme ça je sais pas si vous voyez vas-y vas-y c'est un épisode où ils arrivent à créer une version miniature de toi-même ah bah oui mais en gros cette version miniature elle sert à quoi ? c'est un assistant personnel donc c'est comme Alexa ou Google Now mais en fait c'est mini George comme si tu imaginais genre mini George que je mets dans une boîte et qui est l'esclave permanent de George et du coup et du coup mini George dans la boîte vu que c'est mini moi il te connait genre il me connait parfaitement et il est là oui je vais lui je vais lui allumer les lumières je vais lui éteindre les machins etc et en gros c'est un peu l'équivalent de ça il est assez bien fait l'épisode ouais mais ouais c'est ça mais là c'est même au-delà de ça c'est même au-delà de mini George c'est un espèce de mini George Godlike quoi qui aurait accès à genre je sais pas le rythme cardiaque de George les hormones comme tu dis le taux de sucre machin qui fait oulala il va pas être content aujourd'hui je vais lui mettre bref telle musique c'est ça oui mais tu vois moi je suis d'accord sur cet aspect là genre oui insignifiant se perd de libre-arbitre mais je trouve qu'il occulte le fait que le dernier libre-arbitre qui va nous rester c'est de faire appel à la machine ou non et en fait c'est un libre-arbitre qu'on a aussi aujourd'hui encore une fois il y a plein de domaines où on choisit de laisser la machine enfin de laisser la machine gérée pour nous et il y a encore plein d'autres domaines où on choisit de ne pas lui la laisser tu vois même si elle pourrait ouais écoute ouais je pense qu'on peut finir cette partie là-dessus et juste je peux rajouter juste pour continuer un peu dans le mindfuck c'est que lui quand même il rajoute que les personnes les plus aisées et les plus riches vont sans doute s'augmenter en fait avec les machines et vont en fait augmenter leurs capacités et donc potentiellement il ne va pas seulement y avoir une espèce de fraction de fractionnement entre les humains et les machines il va y avoir aussi un fractionnement de classe entre les humains inutiles et les humains qui se seront couplés aux machines donc bon ça ça fait référence à son livre Homo Deus mais il peut y avoir aussi ce phénomène là c'est à dire qu'en gros tu peux avoir juste une insignifiance et une inutilité de certains humains sur d'autres voilà ouais ouais mais ça je suis d'accord pour moi ça ça renforce d'autant plus l'importance du partage voilà genre plus on va avoir des technos perfectionnés s'il n'y a pas d'effondrement écologique tu vois ce qui est ce qui est très ce qui reste mais mais s'il n'y a pas d'effondrement écologique genre plus on va avoir des technos perfectionnés plus quand t'es chéri tu vas être plus le différentiel entre les riches et les moins riches va s'accroître parce qu'en fait aujourd'hui un homme augmenté c'est quoi c'est ah j'ai fait le laser pour m'enlever la myopie ah j'ai une fausse dent plutôt que d'avoir un trou ou c'est ah je me suis enlevé les poils au laser du coup je suis beau gosse en gros c'est ça ou ah je me suis réimplanté des poils des cheveux je l'attendais je l'attendais ou ah je me suis réimplanté des cheveux du coup j'ai les cheveux soyeux tu vois en gros c'est ça aujourd'hui les hommes augmentés genre physiquement après t'as l'augmentation du smartphone et de la technologie mais genre physiquement c'est ça le mec il voit plus loin il sent plus en profondeur ses muscles ils sont plus forts comment il s'appelle le truc de Elon Musk là où il t'implante un Neuralink 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 ok Neuralink voilà en gros il fait des recherches pour implanter des alors je sais pas comment appeler ça des interfaces des interfaces machines cerveaux c'est ça exactement en fait c'est assez intéressant comme point de vue bon le mec est controversé ça peut être humainement un tocard mais il est pas con et il dit tu vois son postulat est assez intéressant c'est de dire que le problème de l'homme c'est un problème de bandwidth de l'être humain c'est un problème de bande passante et pas tant de puissance de calcul il dit le problème c'est qu'on a 5 on a 10 doigts ce qui est pas énorme tu vois et notre bande passante visuelle elle est pas énorme donc en gros tu vois si tu prends l'exemple d'un ordi j'en sais rien je crois qu'il y a des il y a des calculs précis tu vois je suis pas expert mais en gros on peut traiter 3 mégas ou 100 mégas ou 1 giga de données à la seconde et c'est tout et il veut essayer de dépasser ce problème de bande passante pour pouvoir transmettre enfin recevoir et uploader et downloader de la donnée dans le cerveau de manière plus rapide que ce qu'on est naturellement capable ok ouais ça me fait penser à ce qu'on disait dans le commencement de l'infini l'épisode qu'on a fait sur le livre de David Deutsch où en gros il explique que l'intelligence c'est c'est trois trucs donc c'est la vitesse la mémoire donc combien tu peux stocker de kilo octets ou de gigas et troisième truc est-ce que t'as l'intelligence générale ou non et donc les humains c'est le seul machine ou le seul être à avoir l'intelligence générale qu'on connaisse et du coup bah oui si tu augmentes la vitesse et probablement la mémoire du coup je pense que ça sera pas difficile une fois que t'as la vitesse bah ça commence à faire des trucs intéressants ouais mais tu vois moi ce que j'essaie de dire effectivement c'est que c'est pas tant de la science-fiction de ça l'histoire d'homme augmenté et tout genre on n'en est pas si loin en fait c'est juste que c'est pas démocratisé on le voit pas encore dans notre quotidien mais tu vois on voit encore une fois les prémices avec tous les différents exemples que j'ai cités enfin en vrai t'as plus de lunettes c'est quand même pratique et c'est un truc riche ou pauvre mais même il y en a qui font la remarque tu sais que rien que le fait d'avoir inventé l'écriture à partir du moment où on a inventé l'écriture en fait c'était déjà le commencement de l'homme augmenté et voilà ça augmente la capacité de stockage et voilà et donc c'est puis là avec internet on lit les cerveaux ensemble ça augmente enfin on est augmenté par les machines donc c'est déjà on est quand même un pied dedans donc ça c'était les défis technologiques et donc si on additionne ces défis là aux défis existentiels donc guerre nucléaire effondrement écologique pandémie intelligence artificielle non alignée aussi pourquoi pas donc ça c'est des défis qui peuvent pas se résoudre si on est divisé et qui nécessitent forcément d'avoir une sorte d'union mondiale qui permette d'agir et de parler d'une seule voix et donc qu'est-ce qui nous divise entre pays et qui empêche de coopérer je sais pas si vous avez des idées d'ailleurs de quoi il va parler à votre travail qu'est-ce qui nous divise bah pour moi c'est les les inégalités économiques ah tu entre pays c'est ça qui nous divise toi tu dirais bah moi je dirais ouais c'est ça genre en gros par exemple genre le niveau de vie en France il est démesuré par rapport à tous les autres pays du monde et du coup on veut pas recevoir les bateaux de pauvres migrants africains parce que sinon on dit ils vont tous venir chez nous et ça va niquer notre niveau de vie quoi lui il était pas là-dessus il était plus sur nationalisme et religion et culture voilà il était plus là-dessus voilà bah après j'avoue j'ai pas les connaissances tu vois mais j'ai pas les connaissances historiques etc peut-être que du coup il explique les inégalités économiques par ces histoires de culture mais le fait est que enfin le nationalisme par exemple c'est juste de dire je veux le confort et je préfère le bonheur de ceux qui sont autour de moi plutôt que de ceux qui sont loin en fait c'est ça le nationalisme écoute on peut le faire on va voir ce qu'on en pense donc le ouais donc le premier le premier élément c'est ce qu'on disait c'est le nationalisme donc bah pourquoi tout le monde se replie sur sur son pays si finalement en fait on a des défis à affronter qui sont communs à tout le monde est-ce que ça offre des solutions ou est-ce que ça mène tout le monde à la catastrophe c'est un peu la question qui se pose et il rajoute un truc intéressant ça m'a fait tiquer tu vois il dit bah en fait si le climato-scepticisme c'est plutôt l'apanage de la droite nationaliste en fait c'est pas forcément un hasard c'est en fait puisqu'il n'y a pas de réponse nationale à ce problème tout simplement bah du coup certains politiciens nationalistes préfèrent croire que le problème n'existe pas en fait c'est-à-dire que tu vois là typiquement il n'y a pas de réponse nationaliste à ce problème là du coup bah en fait pourquoi les gens sont climato-sceptiques bah parce qu'en fait ils sont obligés en fait du coup ça c'est intéressant déjà j'avoue c'est pas idiot c'est pas mal donc il demande est-ce qu'il y a vraiment une essence allemande il dit bah en moins d'une centaine d'années les allemands ont adopté six systèmes politiques différents très différents même donc bon bah il n'y a pas vraiment d'essence allemande il dit un truc qui n'est pas forcément intuitif c'est il dit bah on est tous pareils tout le monde aujourd'hui a le même drapeau tout le monde a le même hymne c'est les mêmes paroles dans tous les hymnes et c'est à peu près la même mélodie donc mon pays natal la terre où j'ai versé mon sang je sais pas quoi donc c'est la même chose chez tout le monde voilà et c'est plutôt du narcissisme des petites différences voilà donc il n'est pas d'accord avec le nationalisme je ne sais pas si on le rejoint là dessus c'est marrant ce qu'il dit ouais moi je trouve ça marrant moi je le rejoint je trouve que c'est de la merde le nationalisme mais je trouve qu'il n'a pas du tout expliqué moi je lâche pas l'affaire sur le fait que c'est un truc de confort juste genre c'est moi j'ai une plus grande maison et si j'accueille tout le monde bah du coup je vais devoir diviser ma maison et du coup j'accueille pas tout le monde et en gros tous les états ils aspirent à améliorer quand c'est un état relativement démocratique et pas bananier il veut améliorer le bien-être de sa population et il bosse pour les intérêts de ses citoyens et pas du citoyen d'à côté je suis en train de processer parce que toi ce que tu dis c'est que moi je dis que ce qui nous divise c'est les différences économiques et de confort et que t'as pas envie que le mec d'à côté il ait du confort parce qu'on arrive à une époque en tout cas au détriment de toi mais ça a toujours été comme ça c'est le principe genre pourquoi on accueille pas des migrants pourquoi on dit pas les frontières sont ouvertes parce que si on ouvre les frontières bah il y a toute l'Afrique qui va venir et entre autres plein de gens miséreux dans leur pauvre dans le pays pas tous mais vont faire le choix de venir parce que juste ici c'est plus confortable et t'as plus d'argent et juste pour ils ont c'est le pursuit of happiness tu vois et juste du coup tu vas avoir un afflux de centaines de milliers de gens et je dis pas que c'est grave en soi mais je dis que du coup ça va nécessairement décroître notre niveau de vie à nous il y aura moins d'espace il y aura plus de chômeurs il y aura ouais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il en parle pas mais j'avoue que c'est un élément légitime de dire finalement pourquoi est-ce qu'on s'unit pas c'est que probablement ça impliquerait de partager ouais je vous il en parle pas bah en fait pourquoi on s'unit pas c'est que les pays riches et les pays puissants de ce monde ceux qui dirigent le monde genre le G20 plus quelques autres pays bah eux globalement ils veulent pas s'unifier avec les autres parce que les autres sont plus pauvres le PIB par habitant des autres et du coup quand tu mais effectivement c'est pas soutenable sur le long terme parce qu'on va tous crever même niveau mais je pense c'est une bonne remarque mais par contre ça expliquerait pas pourquoi est-ce que tous les pays riches par exemple ils se mettraient pas enfin eux ils feraient pas une alliance pour le coup ça ça explique pas ce phénomène là tu vois alors effectivement il y a ce que tu dis mais il reste quand même l'aspect nationaliste dans le sens où bah finalement quand t'as le même niveau de vie pourquoi est-ce que tu te mettrais pas sous un seul drapeau donc il reste ça mais ouais c'est intéressant en effet donc nationalisme le deuxième qui nous divise c'est la religion et la religion qui va accentuer le nationalisme souvent donc voilà lui il dit même en accordant quelques qualités à la religion en fait dans la plupart des cas elles sont plutôt une partie du problème plutôt qu'une partie du solution il dit un prêtre n'est pas celui qui sait accomplir la danse de la pluie pour mettre fin à la sécheresse il est celui qui sait pourquoi la danse a échoué et pourquoi nous devons continuer de croire en notre dieu donc il clash voilà il dit pendant que la science progresse et trouve de nouvelles solutions les prêtres et les gourous trouvent de nouvelles excuses donc il clash il a pas tort il a pas tort la longue expertise des religieux et leur capacité à réinterpréter réinterpréter les textes leur permet de faire le genre de tricks suivant donc il dit imagine tu as un problème économique tu feuillettes les livres de Marx ou de Adam Smith pour trouver la réponse et la solution et ensuite dans un second temps tu feuillettes le Coran pour trouver une sourate que tu pourrais interpréter comme allant dans le sens de ta solution et bim après t'es bien voilà donc voilà donc en gros qu'est-ce qu'il est en train de dire c'est que la religion c'est une sorte de vernis en fait au débat politique et que voilà c'est pas vraiment on est surtout divisé par notre classe et par la politique et la religion ça vient en vernis quoi dessus c'est ça qui c'est ça qui l'explique il dit il y a peu de différences entre l'Iran chiite l'Arabie saoudite sunnite et leur meilleur ami l'état juif d'Israël en fait c'est tous des c'est tous des états-nations ils sont tous capitalistes ils vaccinent leurs enfants contre la polio ils font appel à des chimistes et des physiciens enfin en gros ils sont tous pareils voilà donc religion deuxième facteur de division voilà il a raison moi je peux le rejoindre sur le côté je trouve que la religion ça appauvrit la bataille des idées tu vois parce qu'en fait des désaccords entre les gens il y en aura entre les pays il y en aura toujours mais tu vois mon point c'est que voilà c'est le principe de la politique le principe du vivre ensemble c'est qu'on a des accords et on a des idées qui viennent de différents endroits et on se bat pour faire pousser nos idées pour qu'elles soient implémentées tu vois et je trouve que la religion c'est une forme de bataille d'idées aussi mais avec ce vernis sacré et ce vernis identitaire qui empêche d'évaluer de manière objective ou non ou sans trop d'émotion la qualité d'une idée tu vois donc tu vois par exemple si moi je dis ben voilà il faut partager et d'autres disent ben non faire du capitalisme à outrance machin donc ça on peut se battre et ne pas être d'accord etc comme sur une scène politique genre en France mais si tu rajoutes une dimension religieuse de oui mais c'est Dieu qui l'a dit ben là ça empêche une critique constructive et un débat d'idées constructives tu vois donc pour moi c'est ça le principal problème de la religion c'est le côté sacré ou identitaire du truc qui empêche une forme de darwinisme ou de bataille des idées saines tu vois ouais et lui il dit que c'est même au delà de ça que c'est une sorte juste de vernis en fait c'est pas la religion dit ça donc on va se comporter comme ça il a l'air de l'interpréter comme une sorte de vernis qui se met par dessus pour justifier en fait la politique et le nationalisme il voit ça comme ça ouais mais que tu le prennes en cause de base ou en vernis quoi qu'il arrive l'intérêt du truc c'est de dire c'est inattaquable c'est sacré c'est machin c'est pas les couilles exactement et donc en fait l'intérêt du truc c'est que ça empêche la bataille des idées ça dit attention vu que c'est dieu ou vu que c'est Allah ou vu que machin après aujourd'hui dans la bataille des idées on invoque d'autres formes de figures tutélaires ou d'autres formes de trucs sacrés genre on dit oui mais attention depuis Charles de Gaulle Charles de Gaulle a dit ça ou machin c'est quand même moins puissant que de dire c'est dieu c'est intéressant c'est intéressant que tu dises ça parce que en gros Yuval Noah Harari il a quand même cette définition je sais pas si vous vous rappelez de Sapiens il a cette définition hyper élargie de religion donc typiquement quand tu dis on invoque Charles de Gaulle et tout lui ça pourrait rentrer dans sa catégorie de qu'est-ce qu'une religion en fait donc tu te souviens il a cette idée super large de religion pour lui le communisme c'est une religion le libéralisme c'est une religion enfin bref donc oui t'as raison on invoque d'autres figures tutélaires quand on quand on voilà mais qui du coup sont plus acceptent plus la critique et acceptent plus enfin en règle générale et acceptent plus l'ajoute verbale et le débat que juste si tu dis bah voilà c'est dieu ouais ouais mais ça ça va être un des trucs mindfuck vous allez voir on va en parler tout à l'heure mais ça ça va être un des trucs qui va nous mindfucker donc bon nationalisme religion et celui-là il est marrant il y a un troisième élément qui nous divise donc c'est la culture et c'est illustré à travers le problème de l'immigration alors là il va dire un truc que les racistes disent souvent ils disent il faut distinguer le racisme du culturisme alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque ça comme phrase non mais le culturisme c'est de dire j'ai une préférence pour une culture versus une autre c'est de ce que je comprends et le racisme c'est de dire j'ai une préférence pour une race c'est ça c'est marrant que vous soyez gêné parce qu'en fait vu que c'est un sujet qui est un peu radioactif en fait ce qui est hyper drôle dans ce chapitre c'est en gros il nous prend pour des débiles c'est vraiment hyper drôle en gros il nous parle comme si on avait 5 ans et il nous dit et bien c'est l'histoire de deux pays fictifs qui s'appellent Froilande et Cholande et ce sont des pays avec des mœurs bien différentes et il dit dans le pays de Froilande les gens sont éduqués à penser qu'en cas de conflit la meilleure chose à faire c'est de le garder pour toi tu te mets pas trop en colère tu le refoules un peu et dans le pays de Cholande au contraire à la première occasion lâchez l'abri de vos émotions c'est la seule façon d'avancer ensemble en étant honnête et direct et donc il dit deux méthodes qui ont leur pour et leur contre chacun pourra en convenir nous dit Yval donc il nous prend vraiment pour des débiles et là il nous explique si vous avez un Cholet qui immigre en Froilande au travail en réunion dès qu'un conflit survient il va taper du poing sur la table et il va pousser une gueulante si bien que quand un poste se libère la patronne promeut un Froilande et donc interrogé la patronne explique le Cholandais il est bien mais il caisse les couilles il a un sérieux problème de relations humaines et les autres Cholandais émigrés connaissent le même sort voilà et les patrons se disent que d'ailleurs les Cholandais seront probablement des employés à Sancho et donc ne les embauchent pas et même histoire avec les Froilandais d'ailleurs quand ils vivent en Cholandie qui acquièrent vite une réputation de pisse-froid ou de snob nous dit Yval dans les deux cas on ressent des éléments de racisme mais en réalité ils ne sont pas racistes ils sont culturistes nous dit Yval et donc les gens continuent de mener un combat de front contre le racisme sans remarquer que le front a changé voilà le racisme est en plein déclin mais le monde est plein de culturistes qu'est-ce que ça vous évoque les culturistes ouais c'est un peu une version édulcorée non mais moi ce que je comprends c'est le fait enfin racisme culturiste ou je ne sais pas quoi c'est plus le fait de dire je vais généraliser ouais non racisme c'est quand même plus ghetto que culture non en gros ce que je comprends c'est culturiste c'est de dire je vais généraliser des traits que je trouve chez une population je vais les généraliser à l'ensemble des individus ouais et je vais prendre mes décisions basées sur ces généralisations qu'elles soient bien ou mal tu vois ouais donc c'est ce que j'interprète de sa diffusion du culturiste c'est voilà il y a un trait qui est plus prégnant ou des traits qui sont plus prégnants dans une certaine culture que dans d'autres et du coup je vais refuser d'évaluer chaque personne en tant qu'individu et je vais plus élargir ce trait chez toutes les composantes de ce groupe et du coup juger sur ça dire les chinois ils sont travailleurs du coup j'embauche des chinois et je refuse de faire on peut le faire pas à pas en fait c'est vrai ce que tu dis mais en fait ce qu'il dit c'est que lui dans sa tête l'exemple de Cholande et de Froilande en fait c'est tout à fait c'est tout à fait normal et objectif par contre il va parler il va donner trois failles du culturisme où il dit c'est quand tu confonds typiquement supériorité locale et supériorité objective c'est à dire que bah ouais un Cholandais quand il est en Froilandie il est relou mais c'est pas que c'est objectivement meilleur c'est juste que en gros c'est voilà localement il est moins bon et ce qu'il dit c'est que bah ouais en effet c'est que trop souvent malgré la vérité statistique ça va permettre de discriminer en fait certaines personnes juste sur la base de leur gueule en fait il dit il y a des failles il dit il y a des failles dans le culturisme effectivement c'est ça il y a des failles voilà alors que le racisme c'est juste de dire c'est juste de dire sur la base d'un critère arbitraire je considère telle personne mieux ou moins bien donc c'est même pas une généralisation c'est juste de dire voilà les noirs ils ont des plus petits cerveaux alors que c'est même pas observé alors que l'autre j'ai l'impression que ça a quand même une base de départ qui est que je sais pas c'est vrai que dans chaque pays ou dans chaque zone il y a quand même des traits caractéristiques d'une culture genre au Liban on est accueillant en France on a une bonne gastronomie on sait manger il y a quand même des traits ça c'est un fait objectif qui sont plus prégnants ou plus notables dans une culture que dans une autre et après c'est le principe de dire je vais généraliser ces traits à tous les individus et après prendre des décisions sur cette base là ouais c'est ça et ça c'est ça c'est forcément un des des points de division qu'on pourrait avoir mais donc ça c'est comment dire je sais pas si on s'y rentre dans des solutions ou quoi en fait c'est juste c'est comme ça c'est la vie en gros les deux cultures sont différentes et du coup c'est un peu chelou quand il y a un mec avec une culture différente qui vient et c'est vrai que dans l'exemple qu'il donnait en fait les cholandais les froislandais en fait ils ont des choses ou ils ont des différences ou c'est un peu une question de point de vue mais il dit bah des fois c'est pas une question de point de vue des fois il y a effectivement certains aspects de certaines cultures qui sont objectivement complètement cons et donc on en a déjà parlé mais trouver que toutes les cultures se valent sur tous les points ça s'appelle le relativisme culturel et donc ça ça marche bien avec la cuisine et la poésie mais ça marche moins bien quand il y a une culture qui veut brûler les sorcières et chasser les albinos et les violer pour se guérir du sida comme on l'avait vu dans The Moral Landscape donc donc voilà donc c'est avec le froid land et l'eau chaulande bah finalement c'est une question de point de vue mais des fois c'est pas une question de point de vue et il dit bah si vous pensez qu'il est bon de tolérer les étrangers et d'accueillir les immigrés au moins à cet égard la culture allemande est supérieure à la culture saoudienne c'est marrant ouais mais moi je suis extrêmement d'accord avec ça c'est un peu mon combat récurrent tu vois parce que j'ai pas mal j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui se diffuse un peu dans la culture c'est une forme de relativisme de dire mais que ce soit culturel ou même individuel enfin en fait un relativisme ça peut s'appliquer à tout c'est de dire même comportemental de dire oui mais il est comme ça ou elle est comme ça si ça la rend heureuse ou si ça le rend heureux moi j'entends beaucoup ces genres de trucs autour de moi de genre bah si ça le rend heureux et ça gêne personne pourquoi pas ou donc ça marche à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective et j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui est assez partagé et c'est vrai que enfin moi je suis pas d'accord il y a des trucs après chacun a ses critères d'évaluation mais je trouve c'est que selon les critères d'évaluation de chacun bah des choses les choses ne se valent pas tu vois il y a des cultures qui sont mieux que d'autres une culture qui pratique l'excision depuis l'année des temps bah sur cet aspect là elle est moins bien que d'autres une culture qui tu vois genre qui ou qui laisse pas après il faut voir d'où est-ce que ça vient etc ça s'explique tu vois mais le fait est que les choses ne sont pas équivalentes et que chacun en fonction de son système de valeur peut affecter une note ou affecter une priorisation à chaque culture ou à des comportements tu vois genre quelqu'un de colérique c'est un comportement qui est néfaste et c'est pas c'est pas s'il a envie et c'est moins bien que quelqu'un qui est gentil tu vois genre il n'y a pas de tu vois tu vois ce que je veux dire oui et je remarque enfin ça arrive beaucoup dans le quotidien en fait j'ai l'impression il y a beaucoup de gens comme ça qui relativisent pas mal tu vois en fait bah non pourquoi pas non bah pourquoi pas tu vois ça c'est objectivement la merde oui oui non mais c'est encore une fois après c'est une question c'est une question de contexte et de système de valeur donc c'est moi qui pense que c'est de la merde encore une fois c'est une opinion j'essaie pas d'universaliser mais je dis que chaque individu en fonction de son système de valeur est capable de hiérarchiser des comportements des cultures des groupes et il faut pas qu'il soit contraint de dire mais pourquoi pas non dis nous selon ton système de valeur est-ce que tu trouves ça supérieur ou inférieur tu vois non mais je pense qu'on a aussi vu quand même quelques clés là dessus quand on a fait les bouquins The Righteous Mind The Moral Landscape où il y a quand même des clés qui nous disent qu'en fait t'as quand même des branches auxquelles tu peux te raccrocher c'est à dire qu'en gros si certains aspects de ta culture font souffrir les gens font du mal et ne maximisent pas le bien-être humain j'en sais rien il avait donné l'exemple de si chaque troisième bébé tu lui crèves les yeux parce que c'est marqué dans ton bouquin religieux t'avais oublié ça donc bah ouais ça c'est un exemple évident où en gros t'as quand même des branches auxquelles tu peux te raccrocher je trouve que c'est et voilà c'est à dire que la Yuval il revient là-dessus et en fait une fois que t'as compris ça juste c'est évident pour tout le monde ok les frois landais les chauds landais c'est pareil maintenant si tu chasses les albinos bah c'est objectivement de la merde quoi donc voilà donc il faut aussi quand même pouvoir se raccrocher aux branches et donc ce que tu dis bah il y a pas mal de gens qui sont relatifs qui sont relativistes ouais en fait je pense que ça prend 5 minutes de leur expliquer et je pense que ça ça va mieux quoi ouais et voilà et moi mon point c'est voilà je dis pas que c'est objectivement de la merde moi j'enlève la notion d'objectivité j'ai dit juste que voilà chacun en fonction de son système de valeur est capable de hiérarchiser et doit avoir le droit de le faire après parce que quand tu dis objectivement du coup tu universalises et tu considères que tout le monde a la même perception que toi etc et ça c'est pas nécessairement vrai mais c'est vrai que genre en fonction de toi ce que t'as envie et de ton système de valeur et ton système moral tu dois être capable de dire bah moi selon mon système moral de pas laisser les meufs conduire c'est de la merde genre tu dois pas dire oui mais ils l'ont décidé eux-mêmes pourquoi pas ok ils l'ont décidé eux-mêmes mais je considère que c'est de la merde genre et je considère que ça ne devrait pas être généralisé et si j'étais empereur du monde bah je ne le généraliserais pas oui mais moi mon point c'est que justement tu peux avoir ce que tu dis je veux pas dire objectif mais moi mon point c'est justement on a vu des éléments qui nous permettraient de dire que c'est objectif parce que si tu démontres en fait que ça maximise pas du tout le bien-être des gens tu commences à avoir des éléments pour dire bah là c'est objectivement moins bien oui mais tu vois tu peux avoir des gens qui disent bah moi mon système de valeur c'est pas de maximiser le bien-être des gens oui d'accord mais dans ce cas là enfin c'est quoi ton ça peut être moi c'est de maximiser le bien-être animal ou de réduire la pollution tu vois ouais 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 bah ouais ok ouais là tu en effet je suis d'accord je m'en suis sorti non mais oui on a vu avec altruisme efficace qu'ils ont séparé le bien-être animal ils ont séparé le bien-être des gens ils ont séparé les risques essentiels parce qu'ils savaient pas traiter donc effectivement il y a des endroits qui sont flous donc je pense voilà et crever les yeux du troisième troisième bébé donc allez si on récapitule donc on est face à des défis énormes donc technologiques et existentiels on est face à des désaccords énormes qui nous empêchent de les adresser donc nationalisme religion culture mais selon Yuval on peut être à la hauteur il faut affronter ses peurs et être plus humble dans l'expression de nos opinions donc ça on peut le faire un peu rapidement donc il va citer deux peurs qu'il va falloir qu'on affronte qui sont à l'origine de la division et la première peur c'est le terrorisme alors il dit que le terrorisme actuel c'est anecdotique donc c'est une sorte de théâtre ça tue une cinquantaine de personnes par an en Europe ça en tue 25 000 quand même par an dans le monde quand tu inclues Irak, Afghanistan Pakistan, Nigeria et Syrie mais 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 le sucre c'est 3,5 millions de morts par an donc ça n'a rien à voir et la pollution de l'air c'est 7 millions histoire de mettre en perspective et donc voilà il compare le terrorisme à juste une mouche dans un magasin de porcelaine où en gros le seul moyen de détruire la porcelaine c'est de faire chier le gérant pour qu'il mette un coup de pantoufle on a compris la métaphore il se délectait de cette métaphore tu l'as vu ou pas on a bien l'image du coup voilà vous avez bien l'image et ce que je trouve intéressant ce que je trouve intéressant c'est que il incorpore quand même dans son raisonnement ce qu'on avait vu avec Nassim Taleb où en gros Nassim Taleb il disait oui mais d'accord mais en fait ce qui fait chier avec le terrorisme c'est si un jour ils font un truc vraiment hardcore et en gros il incorpore quand même le raisonnement de Nassim Taleb en disant attention au terrorisme du futur donc si c'est du terrorisme nucléaire du cyberterrorisme du bioterrorisme où tu fais des virus là c'est beaucoup plus sérieux en fait donc il est un peu aussi dans le Nassim Taleb c'est à dire bah oui ok quand il y a 50 morts par an on s'en fout par contre peut-être faut garder l'oeil au cas où ça parte vraiment en sucette donc première peur le terrorisme je sais pas si on on veut commenter il a raison il a raison on en avait déjà parlé ouais 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 je suis d'accord sinon je vais m'enflammer après parce que ça c'est un sujet qui fait kiffer Georges mais souvent l'argument Nassim Taleb calme Georges c'est à dire que c'est un genre jamais oui si on s'en fout et tout mais Nassim Taleb il est là pour dire faites attention quand même faisons attention mais genre à date c'est pas possible on veut faire un truc méga hardcore et juste on a poutré des pays entiers et ça nous a coté des trilliards d'euros alors qu'on aurait pu résoudre le réchauffement climatique tu vois ça aurait été mieux ça aurait été plus intelligent plutôt que d'aller déglinguer l'Afghanistan c'est vrai que quand tu résonnes comme ça de qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place c'est vrai que ça c'est ça mais tu sais quand tu regardes les montants bon après c'est particulièrement c'est une erreur particulièrement américaine tu vois mais quand tu regardes les montants le budget dépensé en Afghanistan je crois que c'est dans les trilliards c'est genre il y a 40 trilliards genre t'es là genre ok tu peux avoir d'autres tu dois avoir eu quelques externalités positives de genre en inventant le missile pour quitter les talibans je sais pas ils ont aussi inventé le lidar tu vois mais mais tu vois je pense que ça s'annule ça s'annule donc la deuxième peur après le terrorisme c'est la guerre et donc c'est marrant parce qu'à la publication de son livre donc en 2018 il dit les guerres c'est clairement irrationnel parce qu'en gros t'es sûr de perdre c'est à dire que tu peux plus prospérer grâce à la guerre tu vas pas envahir un pays et conquérir Apple et Amazon en gros ça marche pas mais il dit t'as quand même eu la Crimée en 2014 où c'était quand même plus ou moins tout bénef pour la Russie où il dit bon tu peux débattre sur peut-être le tourisme mais quand même ça a été plus ou moins tout bénef et donc c'est quand même problématique parce que si la Russie croit qu'elle peut avoir des trucs tout bénef il y a moyen que ça ouvre la porte à bien pire et du coup c'est rigolo quand on connait l'actualité rigolo voilà donc je pense qu'on peut voilà donc il dit bon bah la guerre c'est clairement irrationnel mais est-ce qu'on n'arrive vraiment rien à craindre bah en fait on aurait rien à craindre si les humains étaient rationnels mais vu qu'on l'est pas on peut toujours avoir un mec irrationnel qui décide de faire la guerre et donc c'est peut-être une peur un peu plus justifiée que le terrorisme donc il est pas mal Yuval quand même mais après moi je suis pas sûr de comprendre son point sur la guerre c'est irrationnel dans le sens où enfin c'est irrationnel à l'échelle de l'humanité mais à l'échelle à l'échelle d'un pays ça peut être rationnel bah lui il dit que non bah justement lui son point c'est que après je sais pas si on est d'accord avec lui mais lui son point c'est de dire que en gros justement c'est irrationnel à l'échelle d'un pays parce que tu peux pas conquérir Amazon tu peux pas conquérir voilà c'est-à-dire même s'il conquérit un bout il conquiert un bout de pays ou je sais pas quoi de toute façon en gros ça lui sert à rien voilà il y a trop de il y a pas de pouvoir voilà il dit il y a trop d'impact en termes de sanctions commerciales probablement peut-être que l'un dans l'autre tu t'y retrouves pas après je sais pas parce que j'avoue que si tu arrives à conquérir un pays où genre ils ont la moule de pétrole dans une crise énergétique peut-être qu'au final tu t'y retrouves en termes de thunes mais quand même il dit quand même que la Crimée ça avait l'air d'être tout bénef donc ça remet un peu en cause du coup tout bénef en quoi donc ils ont réussi à annexer ce petit bout et donc ils ont eu peu de conséquences ils ont peu de conséquences et ils ont gagné oui sûrement des des trucs ils ont eu des avantages géostratégiques ouais 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 donc voilà ouais mais moi enfin bref je ne vais pas débattre longtemps mais là pour le coup sur cet aspect là je trouve qu'il qu'il sort une théorie qu'il doit qu'il gagnerait à être grandement développé avant d'être avant de permettre d'être convaincu quoi genre le en gros la théorie de dire dans l'époque dans laquelle on vit une guerre le ratio coût-bénéfice est nécessairement défavorable pour la plupart des pays bah pour moi ça me paraît pas du tout évident tu vois mais surtout moi c'est un truc qui me fait peur mais j'ai l'impression que c'était une raréfaction des ressources et qu'en gros tu sors d'une économie mondiale où c'était globalement les services qui étaient privilégiés et que tu retombes dans une économie où en gros c'est le mec qui a les ressources qui est stylé et je sais pas peut-être que ça fait sens d'aller choper les ressources donc voilà peut-être t'as l'air dans ton sens mais après je sais pas le mec ça me paraît trop con ça me paraît un peu trop con comme point de vue pour qu'un mec smart comme lui il sorte ça du coup je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris écoute je sais pas parce qu'il développe pas plus que ça bah attendez c'est un des 21 chapitres voilà je vous le fais en rapido mais je peux vous affirmer qu'il y a pas un endroit où il dit ah sauf pour les ressources enfin tu vois je pense quand même me souvenir assez bien qu'il dit pas ça après bon s'il dit ça bah je suis un connard voilà donc ça c'était la guerre donc peut-être un petit peu plus justifié comme peur donc il y a la peur du terrorisme la peur de la guerre et donc il faut affronter ces peurs là et il y a quoi d'autre comme clé pour être un petit peu moins divisé bah il dit l'humilité donc beaucoup de religions vont louer la valeur de l'humilité l'humilité c'est difficile à dire mais il y a rien de plus important que la religion dans l'univers donc c'est un peu c'est un peu chelou selon lui parce qu'il dit bah la religion ça va faire appel à la modestie personnelle mais en même temps à une espèce d'arrogance éhontée et donc voilà il dit les hommes de toute confession feraient bien de prendre plus au sérieux l'humilité voilà donc il dit que donc humilité pas que individuelle mais aussi de ses idéologies de ses opinions c'est ça ? en général je pense qu'il faut généraliser sur l'humilité c'est à dire que en général c'est la clé à tout ce qui est nationalisme culturisme religion les divisions qu'il a citées parce qu'en étant un peu plus humble et en te disant bah c'est pas ma nation la meilleure c'est pas ma religion la meilleure c'est pas ma culture la meilleure en gros c'est quand même une des clés vers le dégonflement de ce genre de division quoi voilà donc c'est un point qui paraît évident il le développe un peu mais on n'est pas obligé de le développer et du coup juste en quoi affronter il dit un petit peu en quoi affronter sa peur nos peurs de la guerre et nos peurs du terrorisme ça va on va être moins divisé bah je pense que ça coule un peu de source quoi c'est-à-dire que c'est sûr que rien qu'avec le terrorisme c'est sûr que si t'es pas obsédé par les 50 morts par an comme disait Georges on aurait pu utiliser les trions je sais même pas de quel chiffre on parle pour faire autre chose de quelque chose de plus intelligent donc oui je pense que ça s'inscrit là-dedans clairement le terrorisme si tu dépasses ta peur du terrorisme si on part du principe que ça fait pas grand-chose ça aurait peut-être fait des choses intéressantes il fait un petit test il dit si vous souhaitez que votre vision du monde dirige le monde la première question que je vous poserai est quelle est la plus grosse erreur que votre religion slash idéologie slash vision du monde ait commise et qu'est-ce qui a mal tourné et si vous êtes incapable d'apporter une réponse sérieuse je ne vous ferai pas confiance sur l'humilité de Yuval voilà donc terrorisme guerre humilité on a compris ouais non mais je trouve ça cool l'humilité c'est pas mal c'est pas mal ça résume un peu tout tu es d'accord donc est-ce qu'on va commencer à rentrer dans le mindfuck un petit peu je pense un petit peu on va commencer à mettre le pied dans la porte et donc là on est dans une situation où on admet admettons qu'on est tous unis on a réussi à surpasser nos différences mais on va se retrouver avec un problème c'est que le monde est de toute façon trop complexe pour être compris par une seule personne et là ça va être le moment où il va il va commencer un peu nous mindfuck donc il y a déjà une petite tirade sur l'ignorance c'est-à-dire que dans le libéralisme dans notre idéologie collective aujourd'hui la plupart des décisions humaines reposent quand même sur des réactions émotionnelles plutôt que sur de l'analyse rationnelle je ne sais pas si on est d'accord mais en tout cas il dit que ça marche peut-être à l'âge de pierre mais ce n'est pas très optimal pour l'âge du silicium comme il dit voilà donc vous pensez convaincre les gens du réchauffement climatique en leur présentant des faits cet espoir s'enracine dans l'incompréhension de la nature humaine les gens ont horreur de passer pour des bonnets et n'aiment pas être bombardés de faits et donc en gros c'est juste c'est pas comme ça que ça marche donc en gros les gens ne ne prennent pas leurs décisions sur des réactions sur des sur des raisonnements rationnels donc ça c'est le premier point je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça déjà ouais bah ça ça rejoint aussi le bouquin système 1 système 2 exactement c'est que même quand déjà il y a des gens qui affirment qui sont qui revendiquent d'être guidés par leurs émotions bon ça c'est stylé tu vois et après même ceux qui les revendiquent pas comme moi qui disent ouais je suis stylé je suis rationnel en fait on a constaté qu'on l'était pas dans la plupart des temps de la plupart du temps ouais ouais il y a ce point là et t'as le phénomène le cavalier sur l'éléphant là en fait on justifie tu vois genre notre notre conscient et notre raison justifie nos raisonnements inconscients à post-théorie ouais c'est ça juste pour rappeler du coup c'est je crois que c'est la métaphore dans le livre The Righteous Mind où en gros il explique que souvent tu prends une décision émotionnelle et après tu utilises ton raisonnement rationnel pour expliquer pourquoi en fait la décision émotionnelle que t'as prise c'est en fait c'est hyper logique donc c'est voilà c'est exactement ça en fait il forge c'est exactement ce qu'il a dit c'est exactement ça donc ça déjà c'est un premier truc qui est pénible dans un monde où on est tous unis mais il faut faire sens du monde bah en fait déjà on s'appuie sur des réactions émotionnelles et on pourrait se dire mais c'est pas grave parce que ceux qui nous dirigent connaissent la vérité et en fait non parce que le problème du pouvoir c'est que ça agit comme un trou noir il dit donc plus tu t'en rapproches plus en gros chaque mot est déformé c'est-à-dire que toutes les personnes qui te croisent en fait vont avoir que deux ou trois mots à te dire et donc elles vont te dire que des banalités ou des choses inintéressantes ou en gros ça se passe un phénomène bizarre et en plus il dit que quand t'es au pouvoir il dit pour accumuler de la connaissance en fait il faut pouvoir perdre son temps et quand t'es au pouvoir tu peux pas faire ça donc en gros quelque part le pouvoir il est construit sur le savoir existant et donc il y a un espèce de truc de barrière infranchissable c'est-à-dire que soit tu diriges soit tu perds du temps et t'accumules du savoir tu peux pas vraiment faire les deux et le fait que il y ait je dirais un truc peut-être mais non parce que les gens au pouvoir ils s'appuient aussi sur des espèces de conseillers ou des trucs comme ça qui peut-être eux ont un peu plus du temps à perdre sur des connaissances et comprendre des choses et du coup ramènent ça en fait je pense que là il y a un truc qui mérite quand même d'être médité je pense qu'il dit un truc hyper intéressant et je pense que il y a une sorte de clé dans ce qu'il dit il y a un truc qui me paraît pas mal intelligent c'est qu'en effet peut-être que si on trouvait un mode d'organisation où les décisions pouvaient être prises par les gens qui peuvent perdre du temps c'est un truc qui mériterait d'être bon je pense qu'il y a sûrement des gens qui ont réfléchi à ça mais je pense qu'il y a un petit truc quand même c'est clair moi je suis d'accord avec Clem dans le sens où en fait je trouve je trouve que l'emploi du terme perdre du temps est mal choisi ah oui peut-être pour moi c'est plus genre tu as du temps qui est dédié à l'apprentissage et l'accumulation de connaissances et une meilleure compréhension du monde et tu as du temps qui est dédié à l'action et je pense que l'action la prise de décision est incompatible avec la meilleure compréhension du monde soit tu fais l'un soit tu fais l'autre et après tu peux les faire les uns après les autres mais en gros quand tu passes une heure dans une réunion ou quand tu passes une heure à décider ou quand tu es genre chef d'entreprise ou homme politique bah là tu es plus dans l'action dans la décision que dans l'apprentissage et la meilleure compréhension du monde donc c'est là du coup moi plutôt que de dire perdre du temps ou pas perdre du temps je dirais plus genre t'es dans quel mode t'es dans le mode action prise de décision ou t'es dans le mode apprentissage recherche compréhension du monde bon bref et une fois qu'on a dit ça le deuxième truc c'est qu'effectivement je suis d'accord avec Clem quand t'es dans quand t'es dans une position de prise de décision ou que t'es dans un mode d'action où effectivement ton temps ne peut pas être dédié à la compréhension du monde mais il doit être dédié à l'action et à la prise de décision bah tu t'appuies sur des gens qui eux ont pour fonction de comprendre le monde quoi tu vois ouais mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un truc intéressant mais aussi ça c'est un truc que j'ai vu aussi au TAF et qui doit être présent chez pas mal de monde c'est au TAF quand tu passes sur des fonctions de management typiquement tu vois en fait que typiquement tu stagnes techniquement et tu progresses plus techniquement et il se passe un truc où en gros bah tu sais tu peux plus prendre ton temps pour lire tel article scientifique ou machin bref mais du coup c'est un vrai phénomène et du coup je pense qu'il y a effectivement peut-être une clé sur établir dans un pays un mode de gouvernance où t'arrives à t'appuyer sur des gens qui peuvent passer du temps en fait sur certains mais après c'est ça va être le cas dans la plupart des pays genre tu vois en France tu sais t'as des conseils scientifiques t'as des tu vois c'est pour ça que les parlementaires ils font des auditions où ils font appel à des chercheurs des experts qui les interviewent ils viennent parler comme nous on fait dans le nectar en fait sauf que nous on fait pas de loi derrière on passe les brans mais on prend des décisions de ouf nous on prend des décisions de ouf sur les chiottes mais mais en soi c'est ce qui se passe c'est en théorie et tu sais il y a le haut conseil machin stratégique ou le commissaire au plan il y a plein d'institutions publiques qui ont pour fonction la recherche et mettre les décisionnaires à l'état de l'art en fait le décisionnaire il a pas le temps il a toute la journée il doit faire des réunions et toi t'es le conseiller et t'es là en fait aujourd'hui c'est ça qu'on sait sur tel sujet oui je pense que oui je pense que t'as raison je pense qu'on le fait un peu et heureusement si on le faisait pas du tout si on le faisait à 0% ça serait je pense que ça serait la cata mais oui en effet c'est pour ça que du coup j'ai du mal à voir son point en tout cas je trouve que formuler comme ça c'est intéressant je trouve qu'on voit ce qu'il veut dire je trouve qu'on voit ce qu'il veut dire quand même après je sais pas où est-ce qu'il veut dire derrière mais c'est marrant parce qu'effectivement comme t'as raison sur l'aspect entreprise aussi ça se voit parce que ça va peut-être plus parler aux gens que la politique parce que voilà politique ça concerne quand même peu de monde c'est vrai qu'en entreprise on le voit tu sais et t'as un gourou de la Silicon Valley la Paul Graham bref qui est un mec qui a inventé un langage de programmation et qui est très chaud et qui a créé un incubateur bref qui est assez connu et ce mec là il écrit des posts de blog régulièrement et il dit des trucs plus ou moins intelligents et il y en a un il parlait du du maker's schedule et du management's schedule du manager's schedule donc en gros il parlait de l'emploi du temps du maker de celui qui fait donc de l'opérationnel versus l'emploi du temps du manager et il a fait tout un blog et en fait moi ça m'avait j'ai vu que ça m'avait frappé et ça m'avait vachement éclairé et il disait ben voilà le rôle du manager c'est de faire ça le rôle du maker c'est de faire ça et du coup par essence ils ont pas du tout la même gestion de leur emploi du temps et ils ont des trucs très incompatibles parce qu'en fait le manager il veut un max de reporting pour pouvoir comprendre parce que son rôle c'est de faire des réunions et c'est de prendre des décisions alors que le maker il veut un minimum de réunions un minimum de reporting pour pouvoir faire et donc il disait bref je retranscris mal son propos mais il disait il y a une contradiction et une opposition frontale entre la gestion de l'agenda de l'opérationnel versus du manager parce que l'un il veut pas de réunion l'autre il en veut et voilà il faut agir en conséquence et ça rejoint un peu ah ouais c'est pas mal j'aime bien mais du coup il disait parce que du coup à un moment ce maker et cet opérationnel non c'est la même chose cet opérationnel et ce manager il y a le besoin qu'ils se croisent c'est ça aussi en fait parce qu'ils pourraient vivre indépendamment l'un de l'autre avec chacun bah non justement le besoin se croise mais il y a le besoin qu'ils se croisent oui parce que le manager il manage les makers tu vois et après il discutait de comment faire pour faire en sorte que machin mais c'est marrant parce que c'est la première fois que quelqu'un avait mis un démo et un canevas théorique sur quelque chose qu'on peut vivre en entreprise dans le mode juste je suis en train de faire le truc fous moi la paix et en fait l'autre lui son rôle c'est de pas te foutre la paix et de juste tu vois ce que je veux dire redis juste le truc comment ça s'appelle pour les gens donc c'est le manager manager et maker d'accord et le gars c'est qui ? c'est Paul Gram P-A-U-L espace G-R-A-H-A-M ouais je pense que ça se retrouve easy d'accord bah c'est super et juste le truc qui a rien à voir mais qui est en rapport avec cette partie tu sais moi ça me fait toujours penser j'ai toujours une espèce de réflexion où souvent on dit aux gens aller voter c'est important un truc que c'est vraiment rentrer dans la tête de tout le monde et en fait parfois je me dis mais en fait est-ce que tu pourrais pas juste faire rentrer dans la tête des gens une subtilité c'est à dire aller voter si vous avez pris le temps de vous renseigner et si vous avez fait votre devoir de citoyen c'est à dire qu'en fait expliquer que petite ritournelle c'est à dire que faire ton devoir de citoyen c'est pas aller voter faire ton devoir de citoyen c'est te renseigner et essayer de comprendre et faire un petit peu attention à ce qui se passe et perdre du temps comme il dit Yuval ici du coup c'est une perte du temps du coup ce que les dirigeants ne peuvent pas faire et donc en gros que ton devoir de citoyen c'est de faire ça et donc comme il y a des gens qui vont pas voter aujourd'hui on leur dit vous faites pas votre devoir de citoyen du coup dans cette dimension alternative on pourrait dire si vous êtes pas renseigné vous avez pas fait votre devoir de citoyen c'est pas grave on va pas vous pendre mais juste s'il vous plaît allez pas voter du coup ça me fait aussi un petit peu penser à ça est-ce qu'en démocratie finalement il faudrait pas valoriser les gens qui peuvent perdre du temps à la place des dirigeants finalement c'est tout ce que j'ai oui moi je vois ce que tu veux dire mais j'avoue je sais pas trop comment tu pourrais l'implémenter parce que ça devient très rapidement discriminatoire tu vois ce que je veux dire c'est purement comment dire non mais c'est dur c'est un truc théorique non mais c'est même pas théorique c'est que c'est au lieu d'avoir une petite ritournelle qui te dit oui c'est dans le message tu veux dire dans le message au lieu d'avoir une petite ritournelle qui te dit ah t'es pas allé voter c'est pas bien juste changer la ritournelle et te dire ton devoir de citoyen c'est pas d'aller voter c'est de te renseigner d'aller voter et d'ailleurs si tu t'es pas renseigné c'est plutôt ton devoir de citoyen de pas aller voter parce que ça va brouiller le truc donc le fais pas c'est pas grave tu t'es pas renseigné c'est pas grave mais c'est comme je crois que j'ai déjà dit 50 fois comme à qui veut gagner des millions quand Jean-Pierre Foucault il te fait voter et en général il dit ne vote que ceux qui savent et du coup tu sais pas casse pas les couilles appuie pas sur le bouton finalement tu sais pas qui a écrit je sais pas quoi bon bah voilà vote pas donc je sais pas moi ça me fait penser à ça du coup que du coup en démocratie peut-être qu'il faut faire appel aux gens pour qu'ils perdent leur temps justement et que du coup ils puissent orienter les décisions mais je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on pourrait avec ce qu'il a dit et cette façon de voir là on pourrait imaginer un fonctionnement différent du pouvoir c'est pour ça que je pense que c'est un peu la clé enfin c'est peut-être la clé il y a peut-être que moi que ça fait kiffer mais moi ça m'a fait comprendre un truc donc ça c'était ça c'était une première partie sur l'ignorance on peut continuer et continuer un petit peu sur l'ignorance mais plus sur le côté justice c'est-à-dire que l'ignorance ça déborde aussi du côté de la justice dans le sens où si le monde il est trop complexe tu vois peut-être tu vas investir tes économies dans une société de pétrochimie la société va faire des super profits tu vas gagner de la thune mais la société il se trouve qu'elle déverse ses produits chimiques dans la rivière et qu'elle paie des lobbyistes pour dire que le produit chimique ça va te faire allonger le zizi est-ce que j'ai volé de l'argent est-ce que enfin voilà est-ce que si je mange de la viande si j'achète des chaussures sans avoir pris trois jours pour me renseigner sur la provenance éthique de tous les matériaux machin en gros lui dit c'est impossible de connaître la vérité c'est même pas la peine d'essayer et donc c'est même la justice qui est c'est notre sens de la justice qui est mis à mal et donc selon lui on est dans l'ère de ce qu'il y avait la post-vérité parce que en fait on n'a pas le temps en fait concrètement de faire sens des choses assez bien pour arriver à une conclusion je ne sais pas comment dire respectable mais du coup moi je vois ce que tu veux dire sur l'aspect le monde devient de plus en plus complexe parce qu'il y a de plus en plus de variables rien que par le fait je pense t'as plusieurs t'as plusieurs pardon t'as plusieurs éléments qui sous-tendent un accroissement de la complexité du monde déjà je pense juste l'accroissement de la population déjà plus t'as de gens mécaniquement plus t'as de choses qui se passent donc voilà plus t'as de machin après t'as le progrès technologique plus t'as de technologie plus t'as de data donc plus t'as de trucs à assimiler et plus les gens échangent entre eux bref donc en gros je pense le progrès technologique plus l'accroissement de la population génère une complexification mécanique du monde genre quand t'es 3 sur Terre c'est plus facile de gérer les choses et c'est plus facile de comprendre ce qui se passe oui c'est ce qu'il dit d'ailleurs c'est à dire qu'on est programmé pour ça c'est à dire que si Jean-Michel quand t'es chasseur-cueilleur et que Jean-Michel il te vole ton panier de fraises bah en gros ça ça marche bien en gros Jean-Michel il est pas sympa et c'est bon en gros au niveau de la justice tu peux le buter c'est bon quoi non mais c'est simple voilà peut-être qu'il a volé le panier pour nourrir ses enfants mais ses enfants ils sont juste là tu le vois et du coup tu réajustes j'en sais rien il a volé l'orange oui donc moi je souscris totalement enfin globalement tout le monde souscrit sur le fait que le monde est de plus en plus complexe et que nos capacités cognitives ne sont pas adaptées en gros notre intelligence ça croit beaucoup plus lentement que la complexité du monde donc ça je suis d'accord mais du coup j'ai pas compris son aspect sur la post-v et du coup moi ce que j'en déduis c'est qu'effectivement il y a de plus en plus de décisions peut-être qu'on peut imaginer la prise de décision comme une échelle genre sur 100 tu peux dire j'ai pris ma décision 90% sur une base rationnelle et par une analyse objective de toutes les données dont j'ai besoin et 10% par un feeling ou du ressenti ou un peu un saut dans le vide donc voilà disons voilà et ce que je comprends de son propos mais peut-être que j'ai tort c'est de dire que vu que le monde devient de plus en plus complexe sur cette échelle de la prise de décision il va y avoir un pourcentage de plus en plus élevé qui est pris de manière un peu à la va-vite ou de manière irrationnelle ou sur la base d'un gut feeling parce qu'on n'a pas le temps de processer toutes les données exactement et en fait je pense que vous allez voir qu'en fait tout est en train un peu de se lier de ce qu'on avait dit parce que le grand délire de Yuval c'est de dire en fait que les êtres humains jusqu'à il n'y a pas longtemps leur principal moyen de coopérer c'était de coopérer à l'aide de fiction donc je ne sais pas si vous vous rappelez Sapiens et Homodeus mais en gros quand tu es en mode gloire à la tribu gloire à Jésus-Christ gloire au libéralisme tous les gens naissent égaux et libres chacun a la même fiction en fait dans son cerveau et ça permet une espèce de coopération religieuse en fait c'est à dire que les gens ne se posent pas de questions et font comme ils font et ils savent comment le voisin va faire cette ère de la post-vérité c'est une ère dans laquelle on est en train de rentrer quand justement toutes ces fictions sont en train de devenir de s'écrouler parce que les gens se rendent compte que c'est des fictions mais que derrière ils n'ont pas nécessairement la vérité parce qu'en fait le monde il est juste trop compliqué en fait donc tu as d'une part l'écroulement des fictions et tu pourrais te dire bah c'est trop bien on va du coup se retrouver avec la vérité mais non d'autre part c'est trop compliqué tu prends des décisions basées sur tes émotions quand t'es au pouvoir t'as pas le temps c'est c'est faut passer trop de temps pour te renseigner c'est pas possible et donc la fin la fin des fictions nous fait pas rentrer dans l'ère de la vérité selon lui ça nous fait rentrer dans l'ère de la post-vérité ok mais du coup moi je vois ce qu'il veut dire et c'est vrai je trouve ça pas con mais juste comment il caractérise l'ère de la post-vérité c'est de dire effectivement la vérité elle est trop complexe à assimiler donc effectivement notre prise de décision elle est parcellaire elle est basée sur de la donnée parcellaire parce qu'on a pas le temps etc mais on tente quand même pour moi si les fictions s'écroulent on pourrait dire on tente quand même de s'approcher de la vérité même si étant donné la complexité du monde on en reste loin tu vois ce que je veux dire oui je vois ce que tu veux dire ma question c'est comment il caractérise la post-vérité à part sur le fait que les fictions se sont écroulées et que le monde est compliqué mais en fait je pense que on peut revenir à ce que tu avais expliqué avec le pourcentage sur chaque décision il y a un certain pourcentage de rationalité d'émotion de juste j'ai pas le temps machin en fait je pense si j'ai bien compris qu'en gros ce qu'il dit c'est que le pourcentage de choses qui sont autres que la rationalité et qui sont probablement en fait majoritairement j'ai pas le temps est tellement élevé en fait que quand tu sors des fictions où de toute façon tout le monde était d'accord parce que tout le monde croyait en Jésus-Christ tu rentres pas dans l'ère de la vérité tu rentres dans l'ère de la post-vérité justement à cause de cette pollution en fait qui est juste en fait finalement tu connais pas la vérité en fait mais c'est le carreau mais je trouve qu'on le voit aujourd'hui est-ce que quand vous allez dehors et que vous demandez aux gens pour qui ils votent pourquoi ils votent qu'est-ce que vous pensez sur tel ou tel sujet j'ai l'impression qu'on soit plutôt dans l'ère qu'il est en train de décrire c'est-à-dire que les gens juste savent pas en fait ils ont pas le time c'est trop compliqué tout simplement donc c'est ça qu'il veut dire ils écoutent pas le nectar ça c'est un problème millions de vues d'ailleurs non mais vous voyez ce que j'ai enfin ce qu'il veut dire du coup c'est le nouveau Yuval j'ai pas l'habitude de dire des choses de trouver des choses aussi intelligentes c'est moi qui tire les ficelles vous avez compris son délire j'ai compris mais ce que je me demande c'est que là on est peut-être dans une phase un peu de transition genre post-vérité mais du coup est-ce que c'est pas en train de donner lieu est-ce que ça va pas donner lieu pour qu'on tienne à d'autres fictions et que quand tu demandes dans la rue tu peux sentir un petit peu qu'il y a d'autres fictions qui commencent à se créer aïe 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 Clem elle a anticipé Yuval aïe 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 je sais pas je pense que on peut on peut référer sans spoiler à l'épisode sur Homo Deus où en gros il nous dévoile les deux religions du futur donc là ça va peut-être un peu dans ta direction dans ce livre ça va pas dans cette direction dans ce livre ça va clairement dans la direction de l'ère de la post-vérité ça va être les algos qui vont prendre des décisions à notre place en fait tellement le bordel dans nos têtes qu'on a besoin donc c'est plus tout ça il y a trop d'informations à process du coup on va s'appuyer sur des béquilles technologiques mais le problème c'est que ces béquilles technologiques sont de plus en plus obscures pour nous vu que c'est de l'intelligence artificielle et qu'on sait pas comment ça marche donc en gros ce que je veux dire c'est qu'on s'est toujours appuyé sur des béquilles technologiques mais on savait précisément comment elles fonctionnaient si le monde devient de plus en plus complexe et on va de plus en plus s'appuyer sur des outils technologiques en fait t'as un effet ciseau on s'appuie de plus en plus sur des outils technologiques pour nos prises de décisions et on comprend de moins en moins comment ces outils fonctionnent exactement et du coup t'as un truc on comprend moins comment ça marche genre je demande à la machine donne moi la réponse comment elle a réussi à trouver son output on comprend pas comment elle a fait et en plus on va de plus en plus demander à la machine de nous donner des outputs exactement voilà donc c'est la même chose on le voit dans notre quotidien aussi genre tous les jours on utilise quand même plein de technologies on sait pas réellement comment ça fonctionne et juste ça nous donne la réponse et en fait tu vois je suis en deux secondes on se dit attends mais comment il a fait je vais chercher ah non j'ai pas le temps ouais on cherche pas et genre enfin et c'est vrai qu'on les a déjà ces béquilles technologiques et après aujourd'hui on est pas encore on est pas encore au stade on les utilise pour des décisions qu'on considère cruciales genre dois-je faire un enfant tu vois par exemple mais tu peux imaginer un jour où tu dis dois-je faire un enfant et juste toi tu peux pas compute tu vois la machine te dit non et voilà tu sais pas pourquoi la machine elle te connait je vais pas le faire c'est ça ouais donc c'est c'est l'ère de la post-vérité donc si vous avez bien compris la trame donc c'est même si on est tous on est tous comment dire alliés donc pas divisés unis unis et qu'on peut affronter les différents problèmes de toute façon on est dans l'ère de la post-vérité alors comment est-ce qu'on fait pour rendre notre société plus résiliente à ça donc moi je le sens il y croit pas trop mais il propose quand même quelques petits trucs qui sont quand même sympas donc il dit ça passe par l'éducation dans le sens où en fait aujourd'hui le monde change tellement vite que là on sait pas à quoi ça va ressembler en 2050 on a aucune idée alors que si tu n'es en 1020 tu peux te dire qu'en 1050 ok ça va être ça va tu vois ça va être à peu près la même chose du coup en gros sur l'éducation il fait une petite tirade il dit bah en fait aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre plutôt que de donner de l'information à des élèves en fait aujourd'hui il y a trop d'informations donc plutôt que de donner de l'information à des élèves il faudrait plutôt leur apprendre à naviguer à travers toute la quantité d'informations distinguer ce qui est important de ce qui est insignifiant voilà c'est associer différentes informations en gros il dit que ça sert à quoi d'apprendre de C++ si c'est obsolète dans 5 ans en gros tu peux pas juste apprendre de C++ et un gars et te dire bah il va avoir un taf jusqu'à la fin de sa vie il faut apprendre plutôt à voilà il dit il parle des 4 C il dit pensée critique communication collaboration et créativité voilà donc en 2050 pour être à la hauteur il faudra se réinventer sans cesse c'est stylé les 4 C j'aime bien les 4 C moi je kiffe les 4 C si j'avais un morveu je lui donnerais les 4 C voilà donc ça c'est sur l'enseignement et d'ailleurs il dit un truc intéressant aussi c'est que autrefois tu sais puiser dans la sagesse des anciens des vieux des sages ça avait sûrement une pertinence il dit ça a sûrement beaucoup moins de pertinence aujourd'hui parce qu'en fait le monde change tellement vite qu'en fait sûrement que ce que les plus vieux doivent penser et doivent comprendre c'est probablement beaucoup moins intelligent que quand on s'adressait aux vieux il y a quelques centaines d'années mais quand il dit aux vieux c'est à dire le vieux du village le non parce que le vieux du village je ne sais pas comment répondre à cette question je sais quoi c'est à dire les ancêtres un peu proches mais parce qu'en fait je me dis que j'ai l'impression tu sais des fois quand tu lis des trucs ou que tu entends parler de textes philosophiques textes philosophiques genre je ne sais pas des anciens grecs ou des trucs comme ça malgré le fait que c'était il y a des milliers d'années il y a quand même des choses qui te parlent il y a quand même des choses qui te parlent et qui ont l'air encore vraies pour l'humanité aujourd'hui et probablement dans le futur donc c'est ça que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire et ce qu'il dit sans référer à son arrière-grand-père ou son arrière-grand-mère bon bah c'est tellement différent que ça n'a aucune valeur mais il y a quand même mais est-ce qu'il peut quand même des fondements quelque part qu'on garde chez ces trucs là ou même Aristote et compagnie peut-être qu'on peut distinguer en effet certaines sagesses qui sont intemporelles peut-être qu'on peut distinguer certaines sagesses qui sont intemporelles où là tu te dis bah ouais en effet peut-être c'est intéressant on a vu que les gens on a perdu je voulais dire le sage du village je pense le vieux sage qui connaît le vieux du village genre qui n'a personne le vieux du village mais en Afrique il y a vachement le vieux du village le vieux sage dans d'autres cultures non mais en gros oui il y a sûrement certaines sagesses qui sont intemporelles maintenant il dit que bah en gros maintenant c'est sûr que si tu commences à leur poser des questions sur en fait le monde est trop différent si tu commences à leur poser des questions sur les limitations sur les ressources sur l'intelligence artificielle sur ils vont pas avoir des réponses pertinentes en fait sur des trucs qui est actuels ça n'est pas mais donc c'est vrai que c'est un peu une révolution aussi c'est de se dire que tu rentres de plus en plus dans un monde où en fait la vie des plus âgés est peut-être moins pertinente qu'avant en fait ouais j'avoue ça c'est une petite révolution c'est un petit peu ça change quoi parce que ça donne quand même des repères ça ajoute au fait que tu te sens sans repère voilà et je trouve qu'on le sent en fait on le sent pas mal chez chez les chez les plus jeunes quand vous coteriez un peu les plus jeunes vous sentez qu'il y a un peu une espèce de je sais pas comment on dit une espèce de de mépris il y a peut-être un peu de mépris il y a peut-être un peu de désespoir mais en gros ils ont juste ils ont l'air d'être tout seuls dans leur merde et ils ont personne vers qui se tourner et ils sont là bah juste on doit se débrouiller tout seul en fait et il y a un peu un truc comme ça quand alors forcément ça marche aussi un petit peu avec nous mais beaucoup plus avec les jeunes et je pense que il y a un peu ça ouais et du coup ouais mais c'est vrai que c'est intéressant moi je kiffe j'y avais jamais pensé comme ça le fait que parce que tu sais t'as toujours le discours de à chaque génération les jeunes se considèrent uniques et se rebellent contre les vieux et considèrent que leur génération est désenchantée machin et c'est un peu un truc cyclique qui se répète et c'est un peu l'histoire de la vie et de la jeunesse et de la vieillesse sauf que cette fois on a raison voilà non mais c'est vrai non mais je suis désolé ouais mais du coup pardon en fait ce qu'il dit c'est que oui effectivement moi je comprends c'est qu'effectivement il y a toujours eu ce mouvement des jeunes qui se rebellent contre les vieux mais que ça devient de plus en plus pertinent et de plus en plus légitime parce que la vélocité de changement du monde est de plus en plus élevée et du coup en fait et tu vois je trouve que ça se retrouve peut-être un peu avec le phénomène boomer tu vois genre c'est vrai peut-être aujourd'hui c'est vrai que les personnes âgées ou quand t'es adulte genre machin t'es de plus en plus déconnecté de la réalité des jeunes plus que les époques d'avant et c'est vrai que genre quand t'as 60 ans et que t'as creusé ton sillon mental etc et ta manière de percevoir le monde et que le monde change énormément c'est vrai que ta manière de percevoir le monde la manière dont tu perçois le monde aujourd'hui elle est peut-être caduque elle est peut-être beaucoup moins intéressante que ouais et donc voilà d'où son petit conseil sur l'éducation peut-être du coup au lieu d'apprendre des choses aux gens essayer de leur apprendre à apprendre des choses dans un monde où il y a trop d'informations ensuite avoir une vie qui a du sens donc ça c'est toujours dans l'esprit d'avoir un petit peu de résilience dans cette société bizarre donc avoir une vie qui a du sens il y a plusieurs réponses il y a les gens qui une première réponse il y a les gens qui s'attendent à ce qu'on leur raconte une histoire donc c'est quoi le rôle dans le cosmos c'est quoi notre fonction les religions souvent ça marche comme ça c'est à dire le christianisme tu dis il y a le retour de Jésus sur terre c'est une histoire le judaïsme il y a l'arrivée du messiah donc ça ça donne du sens c'est ça pour les gens voilà exactement le sens de la vie pour certaines personnes c'est considéré comme être inscrit dans une histoire c'est avoir un rôle à jouer dans une histoire le communisme c'est l'instauration du paradis communiste sur terre où personne ne possédera rien et tout le monde sera heureux donc ça c'est un premier sens de la vie c'est comprendre ton rôle dans le récit de l'univers il y a une deuxième réponse c'est tu sais les gens qui disent je dois laisser une trace donc je dois faire des enfants je dois laisser une oeuvre d'art ou voilà malheureusement ça laisse pas des traces bien longtemps donc c'est pas une réponse très optimale et il y a une troisième réponse au sens de la vie ça c'est un peu plus subtil c'est qu'avec le libéralisme je nie qu'il y a un récit cosmique mais je crée un récit à l'intérieur de moi c'est-à-dire que c'est moi qui donne du sens à l'univers en fait parce que moi j'existe que l'univers a du sens c'est une troisième réponse un petit peu plus un petit peu plus subtile et quelle est la réponse de Yuval ? entre les trois ou il en donne une quatrième ? il en donne une quatrième parce qu'il est chaud quelle est la réponse de Yuval ? qui je suis alors ? quel est le sens de la vie ? et que dois-je faire ? la réponse de Yuval c'est vous n'êtes pas un récit la vie n'a pas de sens et il n'est pas nécessaire qu'elle en ait un ne fait rien oh wow je sentais je sentais que t'étais excité en donnant la réponse de Yuval voilà donc son conseil pour vivre correctement sa vie donc c'est renoncer à toutes les fictions c'est seulement à ce moment-là que tu pourras observer clairement la réalité et plus rien pourra te rendre malheureux donc c'est plus facile à dire qu'à faire j'étais en train de me dire exactement ça donc c'est plus facile à dire qu'à faire mais il dit revenez toujours à la question de la souffrance donc qui souffre je pense que ça ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est en gros est-ce qu'une nation peut souffrir ? non est-ce qu'une varsovienne violée et mutilée peut souffrir ? bah probablement et donc il dit si vous voulez connaître la vérité sur le univers le sens de la vie et votre identité il dit mieux vaut commencer par observer la souffrance et explorer ce qu'elle est et attention la réponse n'est pas un récit et donc comme ça on comprend rien on va pas se mentir mais ça ressemble beaucoup à de la méditation ce dont il est en train de parler je sais pas si vous êtes d'accord et du coup je pense qu'il explique un peu ce qu'il veut dire avec sa réponse sur le sens de la vie dans le dernier chapitre qui est aussi la conclusion qui du coup s'appelle méditation quoi en gros se contenter d'observer que je propose que je vous propose de faire à moins que vous ayez déjà compris la réponse de Yuval Clem elle a compris moi je là je suis mais je préfère que tu expliques tel que tu l'as prévu mais on va faire ça donc voilà donc méditation se contenter d'observer ça c'est sa réponse au sens de la vie donc après avoir critiqué tant de récits tant d'idéologies tant de religions et en gros lui il va devoir exposer maintenant sa thèse sur bah en fait comment le sceptique parvient à se lever le matin et juste avoir envie de faire quelque chose de sa life donc il explique que lui donc Yuval on l'a abreuvé de mythes et d'histoire toute sa vie que l'université lui a donné des outils très puissants pour les déconstruire mais sans vraiment l'aider à construire quelque chose à sa place mais un jour il est parti dix jours en retraite méditative dite vipassana et en gros la retraite c'était juste se concentrer pendant dix jours sur son souffle et il dit qu'il a appris plus pendant ses dix jours de retraite que durant sa vie tout entière jusque là et depuis cette retraite il médite deux heures par jour et part en retraite un à deux mois par an et donc pendant deux heures par jour il est chaud quand même il dit qu'il observe la réalité telle qu'elle est et les autres 22 heures il est submergé de mails de tweets et de vidéos de chats et donc il explique que le seul esprit qui puisse directement observer c'est le sien et du coup comment on va faire pour se démêler de ce truc là c'est la galère Yuval il est chaud voilà donc là je pense qu'on va on va s'en dépatouiller donc là ce qu'on disait c'est que la technologie s'améliorant deux choses se sont produites qui sont un peu fondamentales il dit on est passé des silex aux armes nucléaires mais en gros ce qu'il veut dire par là c'est que on se dote on dote l'humanité et les gens d'armes de plus en plus puissantes donc que ce soit des armes nucléaires que ce soit des armes biochimiques que ce soit l'intelligence artificielle non alignée donc en gros avec le progrès de la technologie forcément on tend vers un espèce de système dangereux où plus tu déstabilises l'ordre social en faisant tomber les fictions dont on parlait en gros plus c'est dangereux parce que ça ça vous va déjà le point numéro un ouais c'est à dire que plus on avance technologiquement plus on est dangereux et donc plus forcément faire tomber les fictions c'est dangereux mais le deuxième point c'est que il est devenu de plus en plus facile de tromper les gens et de mettre en place des post-vérités c'est ce qu'on a vu avec la post-vérité et donc si on pousse ces deux points le plus loin possible en gros ce qu'on est en train de dire c'est que une espèce qui possède des imprimantes à virus ou des intelligences artificielles surpuissantes accessibles à chacun en fait elle devra forcément être anesthésiée d'une manière ou d'une autre en fait ces deux points ils peuvent pas continuer à l'infini je sais pas si vous voyez le truc qui dit ici oui c'est qu'en gros moi ce que je comprends c'est qu'effectivement en fait on a une capacité chaque individu a une capacité de plus en plus élevée à faire du mal autour de lui ça c'est ce que tu dis sur le développement des armes etc et la redémocratisation donc chaque individu a à titre individuel la capacité technologique de plus en plus élevée à faire du mal autour de lui de un et de deux il dit il y a un deuxième mouvement qui est ce qui nous unit donc ce qu'il appelle les fictions ou ce qui empêche chaque individu de faire du mal autour de lui devient de moins en moins puissant exactement en rentrant dans l'ère de la post-vérité voilà donc ce qu'il dit c'est que plus on avance dans le temps plus les gens ont à titre individuel une capacité de plus en plus élevée une capacité de mal enfin une capacité de dommage de plus en plus élevée et plus on avance dans le temps moins moins de choses moins ce qui les retient est efficace exactement et du coup il faut somehow voilà on va me buter parce que j'utilise des anglicismes il faut il faut en gros anesthésier quoi ouais c'est le mot que j'ai trouvé c'est-à-dire que soit de toute façon c'est l'annulation de l'espèce ou soit il y a un moyen alors je sais pas si c'est le bon mot d'anesthésier les gens pour en gros enrayer ce processus et du coup le truc c'est que quand tu dis anesthésier enfin est-ce que ça veut dire les anesthésier par exemple avec je reviens en fait à la même chose avec des fictions ce qui les anesthésiait jusque là c'était peut-être aussi des fictions ou c'est encore autre chose quand tu dis anesthésier oui ça pourrait être des fictions oui t'as raison ça pourrait être une solution de rétablir des fictions mais en gros ces deux phénomènes là qui sont devenus de plus en plus dangereux et enlever une à une faire tomber les fictions en gros c'est pas tenable en fait quand ça tend vers les temps plus longs et donc je sais pas anesthésier les gens oui c'est peut-être faire apparaître des fictions c'est peut-être leur modifier le cerveau c'est peut-être leur faire prendre une drogue comme dans le meilleur des mondes qui fait je sais pas quoi d'ailleurs il en parle du meilleur des mondes donc en gros on peut imaginer ce qu'on veut mais en tout cas il va y avoir une forme d'anesthésie qui va être nécessaire et donc en gros lui ce qu'il dit il finit avec ça il dit nous avons encore quelques décennies pour étudier qui nous sommes vraiment sonder notre esprit donc en gros par ce qu'il allait expliquer juste se poser deux heures par jour et regarder qui on est en fait sans les fictions avant qu'il ne soit trop tard trop tard dans le sens où soit il n'y a plus personne ou soit il y a une forme d'anesthésie qui va arriver d'accord et il finit le livre en disant si on veut saisir cette occasion mieux vaudrait commencer il nous fatigue un peu il fait des siennes vous avez compris ou pas quand même ce qu'il dit c'est qu'en gros là on est dans une fenêtre il a trop de temps il est pas sur le manager schedule il est pas sur le manager schedule vous voyez le truc c'est que en gros selon lui on a une fenêtre courte c'est pas ce que je comprends avant juste l'extinction ou avant le rétablissement d'une certaine forme d'anesthésie qui du coup on sera plus nous c'est à dire que soit on va rétablir des fictions soit on pourra plus être dans cette ère qui décrit comme l'ère de la post-vérité c'est trop dangereux puisqu'on ne peut pas faire sens du monde ouais non mais en vrai moi j'ai compris je trouve ça intéressant mais du coup pardon excuse moi non mais il voulait juste dire qu'il avait compris c'est parce qu'il a demandé j'ai demandé si vous aviez compris donc il me dit qu'il a compris mais donc du coup le truc simplement quand il dit ce truc de se regarder en face avec la méditation et tout lui est-ce qu'il a l'air de dire qu'il sent que c'est une voix qui permet de rester dans la post-vérité sans que ce soit destructeur ou est-ce qu'il sait que c'est ça non moi je comprends pas ça comme ça en gros à sa question de quel est le sens de la vie il dit il y en a pas et par contre tu ferais bien de t'observer là comment t'es et t'observer ta conscience et t'observer ton esprit parce que il y a moyen que ça soit super intéressant et ça va pas durer longtemps d'accord c'est ça le sens de la vie c'est très lié à la période qu'on est en train de vivre c'est maintenant tout de suite il faut tout éteindre il faut méditer qu'est-ce qu'on fait du coup franchement j'ai bien aimé moi et je trouve que c'est moins décousu que ce que que ce que j'ai pensé au début tu sais quand tu me dis c'est juste un agrégat de 20 trucs qu'il a écrit machin je me suis dit putain mais j'ai taffé aussi ouais j'ai taffé parce que c'est c'était relou moi je trouve que t'as bien taffé parce que c'était painful ah ouais c'était painful putain mais franchement il faut qu'il vale il te paye ouais il faut qu'il me paye non mais tu vois pour le coup ça rendait moins décousu quand tu le décrivais non non ouais c'est un peu c'est un peu mais c'est je sais pas si c'est très réjouissant mais de toute façon on lit jamais rien de réjouissant c'est vrai que tu n'as rien de réjouissant c'est tout donc on est bien d'accord si vous voulez rajouter autre chose ou on va rester sur sur le mindfuck ouais allez bon moi j'ai dit ce que j'avais à dire c'est bien allez on s'arrête là salut allez ciao bisous ah le bâtard du val hop c'est bon la verdure j'ai plus peur je vous dis je vous dis Sous-titrage ST' 501